Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée à mon livre de coloriage. Lors de mes précédentes vidéos, j'ai parlé d'utiliser du papier Bristol pour mes planches de coloriage. Le Bristol c'est du papier spécialisé pour feutre à alcool. Mais la question est, si j'utilise ce papier, sera-t-il toujours possible d'utiliser des crayons de couleur ? Eh bien je vais répondre à cette question aujourd'hui en dessinant une nouvelle planche pour mon projet, en l'imprimant sur du Bristol et en la mettant en couleur avec mes crayons de couleur Bosca. J'ai décidé de réutiliser le brouillon d'un dessin que j'avais commencé lors de mon challenge de 24h de live sur Twitch. Je vais commencer à y dessiner le portrait de Marie Laveau. Et pour bien resituer ce personnage, je vais commencer avec un peu d'histoire. Marie Laveau est née aux alentours de 1800 à la Nouvelle-Orléans en Louisiane. Créole francophone, elle est la fille d'un marchand noir libre d'origine française et africaine et d'une femme noire affranchie. Après la mort de son premier mari, Marie Laveau se fit embaucher comme coiffeuse à domicile chez les riches familles blanches de Louisiane. Mais vous vous en doutez, si je vous parle d'elle dans le cadre d'un projet dédié aux sorcières, c'est qu'elle n'était pas considérée seulement comme une simple coiffeuse. Marie Laveau est également connue comme étant une grande prêtresse vaudou extrêmement réputée en son temps et jusqu'à nos jours. Elle pratique l'occultisme, l'herboristerie, la guérison et la divination. Elle est même surnommée la reine du vaudou. Le vaudou est une religion parfois assimilée à des pratiques occultes. D'origine africaine, ces pratiques se sont répandues aux Caraïbes, à Cuba, au Brésil et aux Etats-Unis dès le XVIIe siècle par les hommes africains réduits en esclavage dans ces territoires. Un des principes du vaudou est qu'il vaut mieux s'adresser au dieu qu'à dieu, qui est considéré comme trop lointain et inatteignable. Mahu est la déesse qui règne sur toutes les divinités vaudou. Le terme Mahu est également utilisé pour désigner le dieu chrétien, car en réalité le vaudou est très intimement lié à la religion chrétienne. Ensuite, il existe plusieurs divinités secondaires. C'est à elles que l'on cherche à s'adresser et je pense que la divinité la plus connue dans notre culture actuelle est Papa Legba, le messager des dieux. Il est à la croisée des chemins, détenteur des clés du paradis et des enfers, du visible et de l'invisible. Beaucoup de mystères subsistent autour de Marie Laveau. Beaucoup essayent de relier ses pouvoirs de divination réputés par-delà les frontières de la Louisiane à son poste de coiffeuse à domicile. On dit qu'elle aurait prêté particulièrement attention à toutes les confidences et potins divulgués pendant ses prestations, mais aussi qu'elle aurait profité de son énorme réseau pour avoir tant de clairvoyance. On raconte aussi beaucoup de choses sur sa demeure, la Maison Blanche. Certains disent qu'il s'agissait d'une maison close, d'autres qu'elle servait de lieu privilégié pour des cérémonies secrètes et des invocations de divinités vaudoues. En son temps, elle ne fut pas considérée que comme une grande prêtresse mais également comme une redoutable femme d'affaires. Après sa mort en 1881, beaucoup de monde ont témoigné avoir continué à la voir bien vivante. D'autres disent qu'il s'agissait en réalité de sa fille Marie Glapion, qui aurait profité de sa ressemblance avec sa mère. Marie Glapion prit ensuite sa relève en reprenant son nom et son activité de prêtresse vaudou. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à compléter les informations que je viens de vous donner avec vos propres recherches. En attendant, pour en revenir au dessin en lui-même, j'ai décidé que le fond allait être une grande surface noire imprimée. Je voulais ce fond sombre pour mettre en valeur le portrait de Marie Laveau et des différents gris gris vaudou que j'ai dessiné avec elle. Mais dites-moi si vous auriez préféré que je laisse le cercle de fond vide, vous laissant le choix de la couleur à y mettre. Le livre n'est pas encore imprimé, alors je peux tout à fait envisager ce type de modification. Pour ma mise en couleur, j'ai utilisé mes crayons de couleur Posca. Ils sont confectionnés à partir d'un mélange d'huile et de cire, ce qui en fait des crayons à mi-chemin entre les célèbres Polychromos et Prismacolor. Généralement, ce sont les papiers à grains fins qui sont privilégiés pour les crayons de couleur. Alors que le Bristol est extrêmement lisse, le grain sert d'accrocher au pigment des crayons et permet d'obtenir un joli effet texturé. Sur du papier très lisse, l'application est moins facile, le crayon accroche moins bien et j'ai d'ailleurs dû utiliser un petit bout de papier pour protéger mon dessin de ma main. A force de repasser sur certaines zones, j'avais la main pleine de couleurs. Ce qui ne m'est jamais arrivé sur un autre type de papier plus adapté. Après, soyons honnêtes deux minutes. Regardez ma mise en couleur. Je ne suis pas une experte en crayons, mais je pense qu'on ne peut pas dire que ça ne fonctionne pas. Je trouve que le rendu est très correct, les couleurs sont belles, bien opaques, le rendu est assez lisse. Il reste quelques légères traces de crayons, mais je pense que c'est surtout dû au fait que je ne sois pas particulièrement douée avec cette technique. Personnellement, ce que je n'aime pas avec les crayons de couleur, c'est l'effet texturé que l'on peut avoir avec eux. Et clairement, sur du papier aussi lisse, on n'a pas vraiment cet effet de texture et pour moi c'est plutôt un bon point. Je ne sais pas encore si je vais choisir du papier Bristol avec mon imprimeur, mais je pense qu'il est clair que si je choisis ce type de papier, les fans de crayons de couleur resteront en mesure d'utiliser leur médium préféré sur mes planches. J'espère avoir pu vous rassurer sur ce point. En tout cas, sachez que je me suis vraiment donnée pour tester les crayons sur ma planche. J'ai vraiment du mal avec ce médium car c'est un de ceux qui me demandent le plus de temps. J'ai passé un temps fou sur cette mise en couleur. Les airs ont coulé et le poignet a souffert. D'ailleurs, j'ai imprimé mon dessin sur du papier 20x20 cm. Je n'ose pas imaginer le temps qu'il faudra accorder à mes dessins en cas d'impression sur du 25x25 cm. Vous avez sûrement remarqué que lors de mes dernières vidéos de livres de coloriage, j'avais dessiné deux dessins à chaque fois. La sorcière et son familier. Aujourd'hui, je n'ai dessiné que la sorcière. Mais j'ai évidemment prévu de dessiner son familier. Et pour ceux que ça intéresse, je travaille dessus en ce moment même et jusqu'à 20h en live sur Twitch. Alors venez nous y rejoindre après avoir visionné cette vidéo. Venez découvrir Zombie, le serpent de 3 mètres qui partageait la vie de Marie Laveau dans sa grande maison. Mais avant de partir, je vous laisse profiter du résultat final de ce dessin. Et j'en profite pour vous dire que ce week-end, tous mes dessins originaux en vente sont à moins 20% à l'occasion du Black Friday. Le lien de mon album de vente est en description de la vidéo, alors n'hésitez pas à aller voir tout ça. Et pour me soutenir, pensez à me laisser un petit commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de ce dessin, de mon projet de livre de coloriage ou tout ce qui vous passera par la tête. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à bientôt ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !